hello bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo consacrée au tricot je suis kaolin alias choulouloute sur instagram et sur à l riz je suis ravie de vous retrouver bienvenue aux nouveaux nouveaux arrivants bienvenue sur cette communauté tricotesque bienveillante bien qui parle de tricot de un peu de crochet aussi là je vais vous parler mais de mes acquisitions de crochet fait de crochet pour faire des crochets des crochets on parle aussi bas de santé mentale mais surtout un peu la mienne parce que moi j'ai des petits soucis je ne peux pas être parfaite même si évidemment je suis tellement parfaite que vous êtes un peu déçu que je sois un peu pas fait parfaite voilà tiens je me coiffe ça fait du bien je sais pas pourquoi je fais ça mais ça fait plaisir bref je vais me présenter tout bonnement je me présente je m'appelle caroline j'ai 38 ans et j'ai plein de copines père bref c'est super des tricotines surtout alors oui donc j'ai 38 ans je suis mariée j'ai quatre enfants donc de 12 10 6 et 2 ans donc je tricote depuis dix ans donc oui depuis ma deuxième grossesse ma deuxième grossesse et donc j'ai commencé par du fil d'art j'ai commencé en faisant des tricots rectangulaires et on assemble tout ça parce que le tricot à plat c'est la vie après j'ai tricoté j'ai j'ai beaucoup tricoté chez we are knitters parce que bon bah l'hélène enfin l'idée du kit était vraiment intéressant et en 2019 j'ai eu la bonne idée de deux vues de la bonne idée non j'ai postulé pour faire un test knit pour donc tester un patron pour pour designer à savoir maurice et c'est qui était en collaboration avec une toute nouvelle marque à l'époque une louvre dans les bois d'une marque de teinturière indépendante et donc j'ai j'ai commencé à tricoter ranciculaire pas trop mais de haut en bas en fait de tom d'un d'un top d'un et j'ai tricoté j'ai testé pour la première fois le pull popay donc un pull pour rome avec de la laine teinturière indépendante et donc j'ai bien bien aimé et là j'ai découvert le monde merveilleux de ravelry waouh je ne savais pas où j'allais j'allais tomber et donc la drogue c'est mal devenir addict comme ça c'est très très mal en fait je savais pas tout ce que c'était un chevaux c'était rigolo parce que la première fois j'ai 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 mis en cake parce que j'avais pas de j'avais pas tout le bobinoir des vidoirs c'est j'ai mis en cake j'ai regardé sur un tuto et on voyait que vous pouvez pas mis en cake mais en boule on pouvait faire tranquillement comme ça à la main en posant à plat le les chevaux je ne sais pas comment elle a fait la dame qui a fait ce tuto là mais j'ai me suis pris la tête j'ai commencé j'ai commencé à 20h30 ça et j'ai fini à 2h du matin j'ai mis 5h30 pour faire faire une boulette une boule une pelote de laine j'ai été ravie et ouais j'avais compris que mais je pouvais faire ça avec un dos de de chaise c'était mieux mais bon là c'était vers 23h comme un truc comme ça mais bon voilà des nœuds des nœuds des nœuds des nœuds et je voulais pas je voulais pas couper quoi je voulais pas couper j'étais perfidérant bref tout ça pour dire que je suis devenu accro de belles laines à ce moment là et au design de designer indépendante à ce moment là voilà je vais je viens vous présenter aujourd'hui un projet terminé un objet ou un ouvrage terminé enfin bref voilà je vous laisse deviner ce que c'est voilà et 3 ouvrages en cours projet en cours en cours ce que vous voulez et aussi des acquisitions pour des projets à venir si tout va bien assez récemment tout court voilà je vous laisse prendre quelque chose à manger à boire et quelque chose à tricoter et c'est parti alors bon ce que je porte vous voyez c'est mon objet terminé oui vous avez deviné je vous ai pas du tout du tout du tout du tout aidé voilà alors c'est le pull Yvette de chez de chez NCLNX donc de Nadia Crétalechène donc de NCLNX hop je me lève et je me mouscule je me réveille pas comme le truc alors voilà c'est un magnifique pull en yoke qui a la particularité d'être une marinière magnifique donc vous voyez que j'ai fait des petites modifications en mettant des mitaines intégrées pour avoir un petit c'est marrant parce que je mets bien ce côté côté émo le fait d'avoir trouvé ces couleurs là parce que j'ai fait mes mitaines intégrées donc à la style des années 2000 le rock des années 2000 je t'aime mon amour mon amour je t'aime mais pourquoi tu m'as fait du mal bref voilà donc je veux juste une dernière danse voilà bref et ou sinon voilà merci Kyo sinon bah surtout j'arrête l'étau et 13 second to mars tout ça pour dire que l'idée de de tricoter du noir et blanc en rayures ça me fait penser à ça voilà et en fait c'est surtout c'était au mois de mois d'avril j'ai commandé au mois d'avril c'est ce pull là c'est les filles là donc chez Lily comme tout parce que j'ai regardé avec ma fille mercredi mercredi adams donc ma grande oui j'ai deux filles et deux garçons donc une fille et un garçon une fille et un garçon voilà vous vous dire au cas où et donc j'ai j'ai apprécié ce ce tricot j'ai apprécié non j'ai apprécié cette série et je me suis dit je vais faire un tricot comme ça et donc j'ai cherché un modèle et c'était soit le wannabe mais j'aimais pas trop l'effet raglan et j'ai j'ai craqué sur le sur le yvette voilà et donc je l'ai tricoté avec la pardon la sunday la simple la sunday de chez son letgar et donc coloris noir et coloris blanc et ouais vous êtes trop forte donc j'ai acheté oui comme je vous ai dit chez Lily comme tout j'ai fait la taille je crois que j'ai fait la taille 3 3 ou 4 je crois que c'était tour de poitrine une centaine c'était 100 donc c'est 5 cm d'aisance positif et donc voilà tricoté en 3,75 parce que bah tricot serré forever sachant que Nadia le tricote en 3 voilà donc échantillon 24,32 pour moi c'est 3,75 voilà donc c'est un pull que vous commencez par les côtes de 2 en faisant bah après vous faites des rangs raccourcis donc vous voyez que là et là bah voilà c'est un peu plus grand là que devant après vous commencez à alterner en faisant des rigures en alterner vos pelotes enfin vos coloris les coloris principales coloris contrastants et voilà vous voyez que j'ai un petit souci au niveau du dos je sais pas si vous voyez hop enlève tes cheveux carreaux hop alors voilà donc vous voyez que là ben alors j'ai fait le tuto j'ai repris le tuto de Lauriane de laudemoiselle bah pour ce pull là d'ailleurs pour montrer comment éviter qu'il y ait une différence de de ligne pour pas qu'il y ait qu'il y ait de de chevauchement enfin qu'il y ait un décalage au niveau du rang au moment du du premier du début du rang quoi en fait et donc bon je l'ai fait mais le souci c'est que comme vous pouvez voir je ne savais pas trop comment remonter le fil qui est qui est contrastant quoi qui n'est pas utilisé pour éviter de couper à chaque fois sachant qu'il y a que 4 ans à chaque à chaque rayure et donc du coup bah je me suis dit bah bah là c'est pas très beau puis bah j'ai commencé à faire autrement sur les manches mais je me dis waouh sachant que bah au moment du diminution non diminution la séparation du corps du corps du manche bah il y a cet effet là j'ai encore cet effet là mais après c'est peut-être le fait que je je tire trop je sais pas mais là j'ai mis un sous un débat on le voit on le voit moins je sais pas mais bon toujours est-il que j'ai essayé non toi tu non tu tires pas le fil et merde voilà voilà j'adore les beaux bijoux voilà je me ramène hop t'es puni sachant que je mettais je remontais le fil au troisième rang en fait je bloquais ouais enfin je bloquais le fil au troisième rang sur les 4 alors je sais pas si c'est ça qu'il faut faire ou pas je sais pas du coup je n'ai pas je sais pas du tout si ça a été si c'est ça qu'il faut faire ou pas je si vous savez ça serait si vous pouvez me dire comment on fait vraiment parce que bon bah là là ça va il y a des fois ça va il y a des fois ça va pas en fait là vous voyez là ça va pas après j'ai peut-être pris le pli c'est peut-être ça qu'il faut faire je sais pas mais il y a des fois où on voit pas bah alors le dos bon voilà j'avais pas envie de le défaire et puis hop moi je dis on le voit pas on le voit pas bien sûr je m'attache toujours je m'attache les cheveux toujours donc ça va être encore mieux on le verra mieux donc bon c'est un c'est un modèle qui est fort sympathique malgré tout on commence donc par le yoke je vous ai dit pour alterner les rayures tout en faisant des augmentations de yoke là aussi j'aime ça green un peu parce qu'on voit les augmentations enfin on voit le hop là hop là hop là voilà bon bah c'est un tri commun on va pas on va pas on va pas se mentir on va pas faire des on va pas faire d'autres d'autres modifications enfin on va pas faire autrement comme ça pour augmenter pour faire pour mettre des manches pour créer des manches quand même après on sépare le corps des manches et après on tricote en rond sachant que le début de rang est sous la manche ce qui est normal et puis bon bah voilà comme je vous ai dit il y a un petit souci bah on le voit alors ce qui est rigolo c'est qu'on voit bien sur le blanc on le voit pas sur le noir là on voit pas le fil sur le noir le fil blanc sur le noir donc bon je ne sais pas je me raconte pardon et après à la fin vous terminez le corps alors ce qui est bien aussi c'est que sur le corps vous avez un certain nombre de centimètres de plus ce qui est rigolo avec cette ce patron là ouais c'est que c'est un peu plus différent des autres au lieu de faire plusieurs rangs de jusqu'au bout avant les côtes vous avez un petit un petit nombre de centimètres avant pour faire le côte avec le coloris principal et donc même chose pour les manches voilà avec des diminutions en plus voilà finissez avec un certain nombre de centimètres de jersey avant les côtes donc les côtes de deux voilà donc ce que j'ai fait en modification c'est les manches midaines et donc après on a on a moi et moi même j'ai tricoté à la fin des diminutions j'ai tricoté une dizaine de répétitions de rayures et après je suis passée au jersey du coloris et deux trois centimètres avant les côtes j'ai j'ai tricoté en aller-retour pour créer mon pouce et après j'ai remis j'ai remis en j'ai refait mon tricot droit en rond pardon en faisant les côtes voilà c'est c'est pas c'est pas l'idée de génie du siècle évidemment sinon je serais pas là mais voilà je trouve ça très joli je voulais avoir cet effet là cette idée là de de tricot avoir un petit un petit tricot avoir chaud aux mains pour pour bien pour bien pour bien préparer la l'hiver ou l'automne ce qui n'est pas le cas pour le moment voilà donc voilà pour mon tricot terminé c'est pas mal ça tricot terminé on va passer aux encours le premier encours que je vais vous présenter c'est le sexy back sweater de pop knit que je tricote avec la laine de chez we are knitters j'ai des restes bonjour le baby wool donc la 100% baby alpaga donc coloris pearl pearl et ça fait genre 4 ans que je l'ai donc il va falloir que je le tricote un petit peu parce que ça fait j'ai acheté 11 pelotes pour faire un gilet et je me suis dit non tout compte fait non ça ira pas et donc je tricote j'ai vu j'ai vu que choupi sabrina choupi avait organisé a organisé au mois d'août je crois début août se cale donc vous ne pouvez pas aller dans le groupe pour discuter avec les autres mais bon je suis à l'extérieur et je le réalise il y en a deux du groupe qui m'aident en cas de besoin à savoir petit mérinos donc Laetitia coucou Laetitia et qui a pas mal de déboires avec avec ses laines par rapport à son patron un nouveau patron c'est c'est comme ça ça arrive ça arrive souvent et aussi Karine de la Miss Knitter donc que vous connaissez très bien aussi qui tient une superbe chaîne YouTube aussi qui nous parle de ces ces tests knits à dictation diction de tests et de jolies choses aussi qu'elles tricotent à côté voilà donc je vous embrasse les filles bisous bisous voilà donc j'ai la dernière fois que je vous ai vues c'était au moment où j'étais encore sur l'encolure donc les côtes un torse recto et verso j'ai fini vous avez pu voir après il fallait il faut continuer à faire un quart du corps le dos et le devant donc un demi devant gauche un demi devant droit un demi derrière gauche un demi derrière droit oui voilà c'est bien Karo voilà après nous avons nous devons faire donc une technique vraiment sympa donc comme si on commençait à faire un icon on monte trois mailles dans la même aiguille et puis après on rabat on rabat une fois sur deux non même pas si non on rabat n'importe quoi on rabat on rabat chaque rang en droit et on tricote pas le rang à verre pour qu'il y ait cet effet glissé en fait d'où le fait qu'on ne tricote pas la main et alors quand on fait ce rabat là il faut faire une augmentation pour faire l'augmentation de l'encolure pour qu'il y ait un peu plus d'épaisseur et il faut faire attention aussi surtout là c'est un rang sur quatre et là il faut faire attention à un moment donné il faut faire un rang sur deux l'augmentation de l'emmanchure je dis ça parce que j'ai eu la bonne expérience de savoir à peu près par là donc à la fin parce que la fin est là que j'en avais il me manquait une maille vous auriez pu me dire oh tu peux la faire là il n'y a pas de problème non non il s'avère que j'ai oublié de faire une augmentation là donc j'ai tout défait de toute manière ça en soi ça ne dure pas longtemps de faire un quart donc j'ai envie de dire ça fait vous mettez une heure une heure et demie et encore si vous tricotez rapidement en une heure en trois quarts d'heure une heure vous l'avez fini moi j'ai pris mon temps parce que je comptais à chaque fois et j'avais peur et donc après j'ai compris l'idée et après ça s'est bien dégoupillé pour les autres côtés et là j'en suis je tricote en rond tout en rond c'est magnifique c'est de maille j'ai perdu de maille donc tricoté en rond et pendement apparemment une quinzaine de centimètres et après on commence à faire des rangs raccourcis pour avoir un dos plus long que le devant qui est une idée vraiment sympa et ce qui est qui a la particularité aussi c'est d'avoir des manches des big manches je me suis dit mince au moins ça passe il n'y a pas de problème là il n'y a pas de problème et ce qui est bien c'est que c'est une manche à gousser en fait donc il y aura des diminutions en dessous assez 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 grande pour qu'il y ait un effet un effet manche assez assez pas fité quoi et ça je trouve ça bien donc j'ai hâte de le continuer avec Cindy Buzz qui est sur Instagram donc Cindy coucou Cindy si tu me passes par là je tricote le Lady Lemon Curd de même les anges tricotent je vous montre où j'en suis voilà donc c'est un t-shirt qui est pour l'été je suis de la saison 27 degrés hier 24 l'après-midi aujourd'hui voilà pour printemps et été évidemment je tricote avec la la Finger Cross de chez The Woolst Cane donc la Finger Cross coloris Galapagos que j'ai eu en destache par Rachel ma copine Rachel qui tient la boutique Scarlett et Oli qui est une boutique de tapis treufetés à la main donc elle crée elle crée des des motifs de tapis de personnages que vous voulez voilà à la commande à la demande et donc elle fait de très jolies choses je vous invite à voir sa boutique je mets tout en barre d'infos voilà je te fais des bisous si tu passes par là je pense pas trop de choses à faire alors je tricote avec Cindy cette magnifique chose donc là j'en suis à j'ai fait les deux les deux les deux épaulettes c'est un donc une petite dentelle fort jolie donc Laetitia même les anticotes elle nous a fait une petite merveille encore donc j'aime beaucoup cette dentelle elle est très très jolie c'est un top qui est en manche marteau donc tout simplement elle est comme ça et après vous relevez les mailles des deux côtés soit faire un côté soit le devant en col V soit le derrière en col carré ou vice versa de toute manière irréversible ou alors vous pourrez faire deux col V devant et derrière ou un col devant carré et un col derrière carré aussi voilà donc là je le tricote en 3,75 ah oui juste pour dire je le tricote en 4 le pull sexy back j'ai le j'ai le bon échantillon avec cette laine là j'ai le bon échantillon avec les bonnes aiguilles les bonnes tailles d'aiguilles celui-là là je le tricote en 3,75 alors que Laetitia les tricote le tricote le tricote la tricotée en 3,5 pour un échantillon de 25,32 j'arrive à avec cette laine là j'arrive à à à 3,75 voilà donc bon c'est ou c'est joli enfin de toute manière je le tricote comme ça le 24,32 25,32 c'est ça avec la 3,75 elle me paraît un peu plus épaisse cette laine là donc je suis en 24,32 mais voilà je voilà je le fais comme ça je le tricote en taille c'est la taille non 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 c'est la taille 90 alors je sais plus c'est quelle quelle lettre mais je fais je fais 5 cm d'aisance négative parce que j'ai suivi le conseil de Lucie de 36,15 comme quoi donc qui a une jolie petite chaîne youtube aussi qui est sympathique aussi qui est très attachante qui nous a expliqué que pour pour le Dolce Vita qu'elle a testé que j'ai réalisé qu'il faut avant tout quand il y a un col carré qu'il y ait de l'aisance négative donc je l'ai fait je 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 l'ai fait j'ai fait le Dolce Vita aussi j'avais pu le voir moi ce qui me faisait peur c'était le fait que ça baille quand j'ai quand j'ai fini de faire les côtes de l'encolure parce que j'avais fait des côtes à ce moment là j'avais peur qu'il y ait un que ça baille en fait et au moment que je l'ai mis bah non ça baille pas c'est le fait que ça soit vraiment près du corps qui fait que ça étire le tissu et donc ça ne baille pas donc c'était vraiment c'était vraiment une bonne idée j'avais pas compris pourquoi dans la demande du Dolce Vita d'Alton et Mimile il fallait que ça soit en aisance négative mais maintenant je comprends pourquoi donc merci Lucie voilà donc voilà donc là je suis en train d'attendre Cindy parce que bon elle est en plein en plein test aussi donc du coup je je l'attends j'ai avancé parce que j'avais une envie de castonner quelque chose pour me pour non je sais pas j'ai une envie parce que j'étais pas très bien donc je je me voilà j'ai eu encore des petits problèmes de centimes je vais parler de ça plus tard le troisième projet en cours c'est le gilet coffee de oh même les anges qui cotent again que je réalise en duo avec le repère d'Emma qui a qui a un compte Instagram et qui a une chaîne YouTube aussi qui fait de jolis petits vlogs fort sympathiques et qui est qui est une petite personne très attachante qui est adorable et je vous conseille aussi de voir ses vidéos qui est vraiment 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 intéressant en fait je vois qu'elle elle tricote elle teste beaucoup aussi elle on sent qu'elle aime qu'elle aime beaucoup elle aime beaucoup tricoter en fait et on sent son envie c'est c'est plaisant à regarder voilà coucou Emma alors je le tricote avec elle parce que elle elle organise elle organise elle fait partie elle fait le nitiche elle elle participe au nitiche pardon et donc elle disait qu'elle allait réaliser ce ce gilet là et je lui dis est-ce que tu veux qu'on le fasse ensemble parce que j'ai l'intention de le faire un jour donc vu qu'il y a l'occasion que quelqu'un le fasse en même temps je lui dis je vais le faire pareil je vais le faire en même temps qu'elle et puis au moins ça me motivera de le réaliser du coup je l'ai commencé avec elle le vendredi parce que le deuxième le match demi-finale je ne sais plus enfin je ne sais plus ah le match a commencé voilà le vendredi à 20h évidemment j'ai commencé à 20h et 37 minutes parce que il fallait coucher les enfants donc à savoir le petit parce qu'il fallait lire au moins 12 histoires pour qu'ils puissent se dire ça y est maman tu m'as bien saoulée je peux dormir et bah oui ma troisième bon bah coucher une heure après donc normal c'est vendredi soir pas coucher plus tôt voilà donc j'en suis à j'en suis à je commence à faire une augmentation des emmanchures donc voilà là je suis sur le dos voilà la petite dentelle que vous pouvez voir avec mes superbes lumières de la ring light qui n'est pas ronde enfin bref pour faire pour faire des jolies petites jolies petits coloris voilà je la tricote avec de la moustache de chez Fonty je vous montrerai à chaque fois la pelote mais bon la moustache de chez Fonty qui est qui est qui est bah de la je le dis à l'envers donc de la allez bon c'est bon 30% qui ne m'aurèrent 20% soie et 50% mérineau enfin ah c'est bon et donc et donc c'est un c'est un projet que je j'ai acheté j'ai acheté la laine chez Céline je suis sur un fil j'avais acheté quand l'année dernière j'étais j'étais bah j'étais hospitalisée j'étais hospitalisée je vous raconterai plus tard ceux qui savent savent je le cache pas j'étais j'étais en j'étais à l'hôpital enfin la clinique psychiatrie parce que je souffrais d'une grosse dépression et puis j'avais besoin de de pas être dérangée j'étais vraiment mal et puis il fallait que j'ai un un traitement de fond assez assez fort pour que je puisse me calmer et puis retrouver mes esprits en fait donc voilà donc j'ai acheté ces pelotes là pour le réaliser à ce moment là mais je n'ai pas eu le temps j'avais envie de faire autre chose j'ai pas eu le temps non c'est pas ça c'est que j'avais ah il y a une autre chose ah il y a autre chose ah il y a un autre cal il y a un autre cal bah j'ai fait le cal d'ailleurs le cal du Jura et donc du coup voilà et après il y a eu un coup de coeur quand j'ai fait quand j'ai regardé de Maïmois donc Christelle donc celle qui a fait qui a une chaîne YouTube et qui a fait A Tea of Heaven Heaven pardon de Johanna Hang et donc du coup voilà ça et ces pelotes là ça faisait ça faisait au moins 5 ans que je les avais donc du coup voilà c'était la priorité évidemment il faut penser aux priorités les vieilles laines d'abord donc voilà même si bon je vais tricoter des laines que j'ai acheté que j'ai acheté de suite enfin de ce mois-ci donc voilà c'est pas grave mais ma logique est toujours là voilà bref tout ça pour dire que je le tricote en taille 105 je voulais avoir une aisance assez positive parce que j'avais peur du fait que j'avais peur que ça fasse boing 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 parce qu'en fait j'ai une poitrine un peu chiante en fait j'ai alors je fais du 95 sans soutien-gorge mais je mets un soutien-gorge rembourré je raconte ma vie parce que c'est tellement beau je fais du sang avec du avec mon rembourré en fait je mets des push-up parce que j'ai des seins mais vraiment plats et écartés donc push-up voilà et donc je me mesure et puis vu que je mets que ça je fais du sang mais c'est pas grave de toute manière ça se voit pas que c'est du sang alors voilà je mets du 105 au moins voilà je peux mettre un t-shirt en dessous ou une robe en dessous et je me sentirais pas engoncée donc voilà donc je le fais en taille 105 et je le tricote en 3,5 et j'ai le bon échantillon parce que en un échantillon en 3,5 ça passe et c'est du 26-38 je crois 26 c'est sûr 38 je sais pas 26 mailles 38 ans donc voilà 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 pour mes objets en cours projet en cours enfin voilà mise en cours voilà bon ben là je vais vous présenter mes petites acquisitions petites hein gros petites alors dans un premier temps la dernière vidéo je vous ai dit que j'avais acheté quelque chose à madame Philibert quand j'étais à son tricoté qu'elle a organisé à Biscarros donc dans les Landes dans les Landes pendant mes vacances et j'avais envie enfin j'avais envie dans toute manière j'avais envie de tricoter de ses laines ses coloris et je n'avais pas j'ai pas eu l'occasion d'acheter parce que je voyais pas dans les salons où j'allais donc qu'elle y était donc du coup j'ai lâché à faire et puis là à ce moment là je me suis dit quoi ? elle habite Biscarros ? quoi ? elle fait un tricoté ? quoi ? c'est merveilleux ? donc voilà et donc elle est venue s'asseoir à côté de moi d'ailleurs il y avait plein de copines que j'ai pu rencontrer au salon de la fête de la laine de Balakoff en 2022 donc à savoir Florence Sophie et Françoise mais elle ne se souvenait pas de moi coucou les filles si vous voyez et j'ai pu voir aussi Valérie donc Valérie Hortin la maman de notre Lissandre nationale donc voilà et donc on a on a bien popoté toutes toutes ensemble c'était vraiment sympa on était nombreuses mais j'ai pu parler avec plusieurs d'entre elles donc même il y avait les aiguilles de Calais aussi qui a essayé de nous refourguer ces boutons et ces fermetures éclairs j'ai dit moi je peux prendre des boutons mais alors les fermetures éclairs c'est mort je ne coupe pas donc c'est moi mais voilà j'ai eu des j'ai eu des boutons des aiguilles de Calais je sens que j'ai un cheveu voilà hop là on coupe et donc tout ça pour dire que Madeleine était à côté Madeleine tout ça pour dire que Catherine était à côté de moi à un moment donné et elle tricotait quelque chose de très beau d'une colorie très beau c'est un je ne sais plus quel nom du du patron mais c'était très très beau c'était tout en en côte torse et et de mal glisser je ne sais pas s'il y avait mal glissé mais c'était vraiment très joli c'était très une designer japonaise une designer japonaise et je ne sais plus du tout et donc elle je me suis dit ouais j'adore beaucoup le coloris j'aime beaucoup je préfère beaucoup aussi c'est pas mal j'aime beaucoup le coloris à malo elle me fait bah ça tombe bien c'est celui-là je dis oui j'avais reconnu très joli je dis mais c'est quoi comme laine elle me fait bah c'est une laine que c'est un c'est un film que je vais présenter au Nittit donc c'est c'est une série une nouveauté spéciale Nittit enfin qui va être sorti au Nittit d'accord et donc elle me la elle me dit voilà putain j'aime beaucoup puis le tombé est vraiment beau voilà je lui ai dit est-ce que t'en as dans ton est-ce que t'en as encore je lui ai dit bah oui en fait j'en ai j'en ai j'ai 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 10 échefaux je fais est-ce que tu les veux bah j'en veux j'en voudrais bien 3 déjà elle me dit oui bah il y a moins de 3 moins de 10 du fait que j'en ai j'en ai pris 3 aussi donc voilà je me dis bah écoute moi j'en voudrais bien 3 pour faire pour faire un pull et donc voilà c'est une magnifique chose donc je coloris magnifique et ça m'allot donc vous voyez oui bon bah un peu moins bleuté mais voilà c'est un bleu vert évidemment et donc c'est de la merial silk hop là merial silk donc 70% merino 20% baby alpaga et 10% soie coloris bah oh je vous ai pas dit c'est un malo et donc voilà et je vais réaliser un pull je sais plus le nom ah je suis comme ça je suis c'est vachement bien préparé je sais plus le nom je le vois il est très beau je vais vous le mettre là voilà de voilà je me souviens plus ça commence par un C et le pull commence par un A voilà voilà mais voilà j'ai eu un coup de coeur aussi en fait en plus elle a fait une collaboration avec l'atelier teinture et elle a fait un super vert Jessica de l'atelier teinture et donc du coup voilà ça m'a donné envie de réaliser celui-là et donc je le ferai un jour peut-être donc voilà j'ai j'ai beaucoup j'aime beaucoup ce coloris et j'ai hâte de le de le tricoter c'est ça va être sympa voilà donc une nouvelle base si vous avez envie de 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 tester donc la Meryal Silk je remets la petite l'appliquette hop là ensuite j'ai acheté chez Rascol je vous ai dit la dernière fois la fois dernière que j'ai commandé du coton du coton pour faire des aramis des amigurumi donc voilà j'ai pris de la beaucoup de coton de la katona de chez Shrepius et j'ai pris plusieurs coloris je vais pas vous montrer en fait c'est pour réaliser des amigurumi comme je l'ai dit je vais essayer de pas faire pour pour salut pour réaliser des jolies petites poupées amigurumi de chez Carla Mitrani pardon de crochet donc de la du conte amour fou crochet sur instagram et donc c'est crochet zodiac ball 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 b d crochet zodiac dolls et donc c'est un c'est une c'est magnifique c'est un livre fort fort mignon très beau enfin je voilà avec des petites poupées toutes mimies toutes mimies du signe du zodiac quoi en fait voilà et je vais vous montrer une peut-être où il y a où il y a tout le monde voilà voilà coucou hop bon comme ça hop voilà et donc je vais réaliser pour pour Noël c'est pour mes mes drôles de drame mes copines avec les leur leur comment ça s'appelle ah leur Vénésia chaule d'ailleurs j'ai toujours pas terminé l'autre c'est pour ça il va falloir que je m'active vraiment bon ça va Noël c'est dans deux mois et demi donc je vais faire le verso et je vais faire le taureau et puis pour pour la fille de ma copine Wonder Woman je vais faire vierge sachant que même ma copine Wonder Woman est vierge sa petite aussi elle est du 22 du 22 septembre donc elle aura peut-être sa petite vierge donc ça dépendra elle le donne ou pas voilà et je suis très très contente de l'avoir ça me enfin je suis très contente de l'avoir je suis contente de réaliser ce projet là parce que je l'ai acheté je l'ai acheté quand ? l'été dernier en 2022 ouais et je me suis dit oh mais je ne vais jamais en faire jamais le faire jamais le faire je l'ai acheté je l'ai acheté sur le méchant Mazazone parce que je ne l'ai pas trouvé autrement vu que c'est un livre c'est une espagnole qui l'a écrit elle ne le vend pas partout en fait vis-à-pas mes chances Mazazone et je l'ai acheté donc ils allaient autour de 22 euros parce que bon on a 15 livres 99 ou 22 dollars 99 donc je ne sais pas je ne sais plus plus d'une vingtaine d'euros voilà et c'est un livre vraiment intéressant avec les différentes techniques si besoin si vous avez si vous avez des petites lacunes ou des doutes pour réaliser les choses quoi en fait c'est non je trouve ça je trouve ça bien je trouve ça très bien très joli enfin très bien expliqué la mise en page j'aime beaucoup je suis chiante au niveau mise en page et donc non non c'est assez assez lisible et j'aime beaucoup c'est j'ai hâte j'avais pas vu j'avais pas vu que oh là j'avais pas vu que le j'ai plus de batterie salut hop là j'avais pas vu qu'il y avait oula hop je vous montre qu'il y avait un tatouage aussi sur le sur le taureau parce que déjà le taureau elle a elle a déjà un anneau et bah voilà c'est vraiment une roqueuse oui parce que ceux qui ont des tatouages et qui ont des des anneaux sur le nez c'est des roqueuses voilà ouais 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 voilà moi je généralise tout voilà ensuite j'ai fait un petit tour chez chez Céline sur un fil à orsay j'ai fait ouais je veux bien si tu veux je fais du bruit hop j'aimerais avoir de la laine pour faire un grand châle pour une amie pour son Noël qui que que je connais depuis la maternelle en fait et il s'avère que elle voilà pour moi c'est une c'est une superbe femme en fait c'est une incroyable femme qui est devenue et donc je voulais faire le châle Wonder Woman avec les coloris qu'elle voulait qu'elle apprécie beaucoup donc ça c'est une petite surprise en fait et donc j'hésitais enfin je voulais je voulais quelque chose de chaud qui pique pas mais assez épais enfin quand même assez épais une laine rustique qui pique pas comme qui gonfle en fait et Céline et je sais plus celle qui l'a aidée à ce moment là Marielle je crois que c'est je sais plus je suis désolée elle a voilà elle m'a proposé de la bio Shetland voilà je trouve ça très joli donc bio Shetland donc 100% pure organic whore donc un très beau un très beau papier un très beau papier un très beau papier l'étiquette magnifique une très belle laine assez assez sèche donc rustique évidemment et du Shetland évidemment donc coloris là c'est colorisé en oeuf donc c'est un olive olive pour moi c'est kaki parce que ça tire quand même le jaune sur le jaune vous voyez bien là et j'ai pris en contrastant la couleur 02 donc c'est un crème et je pense faire le W avec celui là et faire le contour avec celui là vu qu'elle l'aime beaucoup et vu que ça touche son col donc je trouvais ça sympa le fait de contraster le plus clair au milieu et le foncer autour donc voilà j'ai pris deux échevaux de chaque pour le réaliser je pense que ça ça va se faire incessamment parce que j'ai besoin de le faire c'est pour Noël voilà en plus je vais faire un petit un petit bonnet un petit hipster hat alors oui juste pour dire je ne sais plus le nom de la personne qui a créé le 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 mais il est gratuit vous tapez sur sur ravelry shell wonder woman enfin wonder woman shawl et vous l'avez et vous avez même le nom de la designer ouais c'est fort et non c'est gratuit voilà et donc voilà je vais faire le hipster hat de petite nitte pour son cher et tendre en coloris anthracite parce que bon les mecs on va pas faire du du bleu du bleu flashy ou du ou autre chose faut que ça soit discret quand même faut pas déconner donc voilà la double sunday donc deux sundays garne coloris 658 et c'est de là 100% oui 100% meryl meryl et 55% lui mettre magnifique donc j'ai pris deux deux pelotes parce que parce que non parce que j'en avais pris trois pour faire le bonnet pour la maîtresse de mon fils mon premier mon premier fils ce qui est normal parce que le dernier est toujours chez la nounou et je me suis dit qu'il va falloir peut-être que enfin j'en ai pris trois par précaution et j'ai fait la plus grande taille parce que bon en fait sa maîtresse avait des cheveux épais et bouclés donc je me suis dit bon ça serait peut-être bien de le faire un peu plus large et en fait j'en ai utilisé que deux et encore j'avais même pas terminé la deuxième pelote donc voilà toujours est-il que j'en ai pris deux et si besoin je reprendrai une troisième puis voilà en espérant que j'ai le même lot de bains on verra tant pis sinon c'est pas grave je serai à la fin la diminution on verra moi peut-être je sais pas voilà et ensuite un lr j'ai acheté ce que j'ai vu tiens je pense que c'est trop mignon j'ai acheté cette petite chope-goule la Zobberball crazy coloris Bestel Hummer 1053 1153 je sais pas bref tout il est violet tout il est rose tout il est rouge parce que j'ai envie de faire le Alpine Blue de Kathleen Hunter et je voudrais le faire en manche longue l'idée de de Nathalie de By Night Nathalie de Nice de le faire en manche longue m'a donné très très envie et je me suis dit que ça peut être pas mal et ce week-end j'ai fait samedi samedi et dimanche après-midi tricoter donc le samedi j'étais tricoter de Brittany coucou les filles et dimanche j'étais tricotée à Anthony coucou les filles aussi et donc j'ai demandé conseil parce que j'avais j'avais dans mon stage de la laine pour faire le coloris principal et j'hésitais entre ces deux coloris-là à savoir le Fonty bébé Merino donc 100% Merino coloris 817 donc c'est un gris bleuté et de la moustache donc encore coloris 417 donc de chez Fonty donc encore toujours la même super qu'il meurait 30% soit 20% et 50% de Merino et donc j'ai eu du mal enfin j'avais un doute quand même parce que je me suis dit ça ça peut être bien sauf que lui il tire vers le bleu et ça va pas aller avec ça bien que le violet il y a du bleu dedans ça peut passer sauf que quand on voit comme ça la majorité quand même du coloris la partie du coloris c'est rose c'est rouge rose rouge enfin bref c'est le coloris chaud donc j'ai eu j'ai eu le demandé aux filles et elles m'ont dit alors il y a eu quelques filles qui ont demandé ça mais la majorité de la partie m'ont demandé m'ont demandé de poser ça parce que ça va mieux au niveau du teint ça ça va bien tout seul mais ça va pas avec ça hop là je vais montrer comme ça hop je l'épaule voilà et non c'est plus mieux comme ça et c'est un peu plus tendre c'est pas au moins ça casse moins le côté c'est un peu plus doux en fait et je pense que c'est pas mal et puis en plus on voit que c'est un peu plus rosé que celui-là en fait voilà donc tant mieux tant mieux j'ai 7 pelotes de ça je voulais faire il y a 3 ans ça fait 3 ans que je l'ai acheté en fait je l'ai acheté à la rentrée chez Lily comme tout quand elle a commencé à le vendre j'ai acheté cette pelote pour me faire le je l'ai Milady de MCL non Trico MCL design enfin bref Marie-Christine Lévesque et je me rends compte que j'ai beaucoup j'ai trop j'ai pas mal de pull gris donc il y en a un même si bon il me reste ça j'ai 5 pelotes mais je vais la doubler avec du mohair et je peux faire un pull un pull avec en fait je devais faire un pull avec ce cette laine là je devais faire le pull nacre d'Atelier Emilie pour ma grande j'ai acheté le mohair qui va avec et j'en veux plus c'est pas grave donc soit je vais faire un pull nacre avec soit autre chose je sais pas mais il y a assez pour ma taille donc tant mieux quoi tant mieux donc voilà les petits achats de chez chez Céline sur un fil après j'ai eu au tricoté enfin donc au tricoté à à à à Bretigny nous avons une petite nouvelle fort sympathique qui tient une petite boutique en ligne qui se nomme Passion Laineuse Hop Passion Laineuse Hop voilà donc qui qui est à côté Bretigny c'est Marole en Urpoie elle me propose elle me dit voilà je pose ça je salue à rien je le vends c'était quand ? l'été dernier bah cet été pardon il y a deux mois un mois et demi deux mois elle nous a dit ouais je vends de la soie de chez BC Garn la Jeper Jeper Silk Fino voilà ce que vous en voulez je vous oh bah ouais tiens bah voilà j'ai craqué j'en ai craqué pour trois donc coloris coloris 24 évidemment donc c'est un framboise il est juste magnifique il va bien donc voilà et donc je vais me faire le Cecilia Blouse la Cecilia Blouse de The Knit le Knit pardon les Nehals je vais pas dire de bêtises bref en fait c'est une blouse qui est censée être faite en en mohair et j'ai vu la version de Gilles Carina Beau qui l'a fait avec de la Knitting for Olive la Pure Silk de Knitting for Olive donc la 100% c'est la 100% soie de Murier juste pour dire c'est un accessoire voilà et c'est de la 300 mètres pour 50 grammes et donc elle l'a réalisé elle l'a réalisé en comme ça en donc en soie et je me suis dit pourquoi pas je le ferais j'aime rien le faire comme ça elle a déjà fait une première version en bambou et j'ai un reste de bambou de chez We Are Letters peut-être le faire mais il est gris c'est ça le souci pardon donc je ne sais pas que je vais le faire mais bon pour le moment voilà j'ai ça je vais le faire un jour l'année prochaine une prochaine année voilà hein Lynn et MJ on a parlé hier c'était très drôle c'était très drôle ce dimanche tricoté on disait oui non mais je vais faire ça l'année prochaine faut pas dire ça j'ai un planning tout ça c'est comme c'est comme Johanna coucou le poids de la bête 92 ce qui est marrant c'est que je rigole mais bon vous allez rire bref non c'est pas ça donc oui tout ça pour dire que au tricoté hier il y avait plein de tricopines donc Marie-Lise Sylvie Patricia Marie-Paul Hélène de l'atelier la case avant donc Johanna de le poil de la bête 4h12 Alice de Alice is knitting et MJ Mario coucou les filles et donc et donc Johanna vu que si vous suivez ces ces vidéos elle elle calcule le nombre enfin elle compte elle chronomètre le nombre d'heures passées à chaque chaque tricot et elle disait bah là dans mon stache là j'ai calculé j'en ai pour 12 ans d'accord ça nous a fait rire parce que bon c'est quand même c'est tellement drôle quand même de calculer comme ça moi je sais pas je sais pas mais bon ça me fait rire que de calcul comme ça c'est marrant c'est peut-être pas vrai je sais pas mais j'ai cru je sais pas bref bref c'était drôle à ce moment là et du coup à un moment donné Yadlin par contre je me dis Yadlin qui parlait aussi de top qu'elle voulait faire elle dit ouais celui-là ouais je vais le faire l'année prochaine MJ et moi on arrive à couler à faire oui c'est tellement vrai qu'on on prévoit vraiment c'est vrai qu'on fait un make nine et on y tient c'est pour ça que moi j'en fais pas lui il était pas censé être là voilà comme j'ai dit voilà j'étais au mois de juillet au mois d'avril tricoté en août normal je ne prévois rien c'est au jour le jour même si pendant les vacances c'est pas pendant les vacances enfin pour Noël je sais que là il faut que je m'organise pour voilà c'est comme là je vais peut-être arrêter de tricoter là je fais je fais peut-être plus mes cales tout en tricotant en commençant à tricoter le charbon d'un woman et on verra après voilà et puis je voulais vous montrer des cadeaux que m'ont fait mes super tricopines à savoir Laetitia Petite Mérinos et Emmanuel de Zebra Mamaswool Zebra Mamaswool Zebra Mamaswool donc là de la part de Laetitia j'ai elle m'a offert deux échevaux de la fée file elle me disait que elle me dit ça fait ça fait un an qu'elle traîne qu'un an en tout un an qu'elle traîne je sais pas quoi faire donc c'est de la fée file 100% Merino Superwash Marcella coloris Marcella et qu'est-ce que c'est beau oh je l'ai vu il est trop beau ça m'a touché énormément qu'elle me dit non je te l'offre oh putain waouh j'aime beaucoup je pense que je ferai un top l'année prochaine j'y crois franchement peut-être le maseron de l'atelier la case avant je verrai bien et puis oh peut-être ce sera de toute manière un top avec deux échevaux ou un châle et encore on peut voir des châles et j'ai eu une belle bête de la part d'Emmanuel dans Zebra la base météorite de les chevaux solidaires qu'elle a eu dans sa boxe de Noël oui bidou 2021 je crois oui c'est ça donc c'est de la 100% coriédale non superwash donc 500 grammes pour 1230 m voilà donc ça c'est le coloris l'appel des baleines donc un beau gris mais très beau gris et je pense que je me ferai un gilet oui c'est gris alors c'est un gris magnifique un petit bébé tout mignon donc je pense que je me ferai un beau gilet peut-être que je vais prendre un mohair pour faire un gilet assez long et assez doudou là j'ai 1230 m je pense que je ferai quelque chose mais qu'est-ce qu'il beau et je le ferai l'année prochaine dans la prochaine année voilà 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 j'ai été touchée pour ces cadeaux là ça me touche énorme ça me oui j'ai été touchée donc ça me touche énormément je sais pas quoi dire de ces cadeaux ça me fait du bien ça me ça me touche ça me touche beaucoup et ça me touche énormément je sais pas quoi dire de plus je suis ravie je suis heureuse ça me procure du plaisir et ça ça fait du bien donc ouais ça m'a fait beaucoup de bien de voir de voir mes copines ça m'a fait du bien de faire des tricots des tricopines parce que bon bah là j'ai eu un mois assez difficile au niveau santé mentale bon bah déjà il y a la rentrée sur tout ça et aussi j'ai eu un gros une grosse baisse de régime j'ai été très très mal déjà d'une parce que je replongeais en fait j'ai senti un mal un mal le mal qui revenait quoi en fait parce qu'en fait je vois tout autour de moi qui qui arrive à faire des choses à avancer je trouve ça je suis ravie pour les personnes qui m'entourent de faire ça mais je les ça me frustre ça me je jalouse parce que je veux faire pareil et j'arrive pas je suis bloquée il faut que j'ai un déclic qui fait que ça est mien et ça vient pas ça vient pas ça vient pas et donc je m'aperçois qu'il faut que je je me laisse du temps même si je me dis putain ça va faire un an et demi quoi que je que je que je suis bloquée et et j'arrive pas à m'avancer et je sais qu'il faut que je me laisse du temps mais je me mets une pression énorme et je sais que je me bloque et je me bloque après je voilà je je m'auto-sabote en fait et c'est pas bien c'est c'est pas bien enfin c'est pas bien de se saboter et donc j'ai pris la décision c'est dur mais de lâcher prise et de profiter de chaque moment de ce que je peux faire tout ça donc de de filmer vous parler me faire du bien pour pour m'exprimer tout ça bien que là c'est un petit peu difficile parce que c'est la deuxième fois que je filme la première fois le micro grisillet j'ai vu ça au bout d'une heure et quart et ça c'est agaçant et donc là je je vois j'espère que là ça marche voilà mais au moins ça me fait du bien de parler de de répéter c'est un petit peu difficile mais bon ça j'avais pas dit dans l'autre vidéo et donc ça me voilà ça me fait du bien de voir du monde dans la communauté tricot tout ça certes là j'en ai fait j'en ai j'en ai fait beaucoup là cette semaine j'ai fait dimanche j'ai fait hier on est le 9 octobre juste pour dire j'ai fait le 8 le 7 et le 3 en octobre donc voilà donc j'ai fait tricoter pour Montparnasse le mardi donc ça m'a fait du bien c'était sympa ça fait du bien ça fait quoi ça faisait 3 mois que je n'ai pas retourné la dernière fois je voulais y aller j'étais à Neuilly pour voir Mathilde Naticea et pour rendre le sample de son du Carantec de Marguenet et ma voiture faisait une drôle de bruit et au moment où j'étais à boulevard Saint-Michel ok mon moteur marchait encore accélérée mais j'avais le petit le petit voyant de la batterie qui était allumée ah bon bah j'appelle Julien allo Julien mon mari bah ça fait ça faisait ce bruit là parce que j'avais appelé un peu avant et là j'ai le Patrick qui a lâché mais en fait il dit bah rentre tu ne vas pas parce que je pense que tu vas passer tu vas partir après si tu ne rentres pas il dit t'as pas calé il dit non non essaye de ne pas trop caler mais rentre rentre à la maison donc j'ai dû je devais aller juste après mon rendez-vous avec Mathilde bah je devais aller à Montparnasse bah je suis rentrée à la maison donc dégoûtée et en fait j'ai mon alternateur d'accessoires qui a lâché et donc mon mari a pu le changer avec avec un copain à lui qui est ingénieur mécanique donc ça aide et on a pu récupérer la bagnole ouf mais j'ai pas pu aller pendant un bon moment parce que ça faisait 3 jours 3 semaines 15 jours 3 semaines je suis arrivée où j'ai pas pu bouger avec cette voiture là et puis bon donc voilà j'étais un peu frustrée mais bon c'est comme ça et donc retrouvée là bon bah j'ai fait ma tournée de d'étricoter mais ça m'a fait du bien en fait ça ça fait un bien fou et je suis je suis contente d'avoir fait ça et puis je suis tombée malade cette ce mois-ci aussi j'ai eu un gros 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 rhume j'avais pas le cas vide et j'avais organisé mon tricot bière à même si et bah l'on fait sans bras normal ce qui est tout à fait normal et ouais j'étais un peu déçue mais bon c'est comme ça je pouvais pas je voulais pas refiler non plus ma crève et je voulais pas j'étais pas j'étais pas en état de rouler j'étais pas en état ça bien que je pensais que l'alcool la bière à consommer avec modération ben chasser les microbes mais voilà mis à part le rhum en grog peut-être mais pour bien transpirer j'ai pas essayé voilà bon ben merci d'être passé là merci je suis désolée d'avoir plombé ce petit moment de de tristesse du fait que madame elle est malade madame elle est pas bien mentalement et physiquement bon là ça va mieux physiquement mais voilà bon j'ai une tendinite au coude mais c'est pas on s'en fout c'est pas grave mais ça c'est pas d'autres détails mais bon je suis contente que vous êtes arrivés jusque là bravo je vous applaudis bravo bon bah si si vous êtes arrivés là laissez moi un commentaire pour dire ouais c'était génial j'ai ri ou pas je sais pas mais bref bon j'espère que cet épisode vous a plu déjà en 20 20ème au bout de 3 ans et demi presque un et demi ouais un quand même un chaos bon enfin c'est le 20ème épisode mais après j'ai fait des du blog avec internet qui marche pas alors oui mais c'était sympa j'ai mais je suis contente de l'avoir je suis ravie d'avoir pu parler avec vous je suis désolée d'avoir pas pu répondre à tous vos commentaires parce que je trouvais que répondre au plus vite de suite après ça faisait waouh je suis une accro aux réseaux sociaux au youtube tout ça aux commentaires mais en fait ben moi ça me pose soucis du fait que je je ne réponds pas de suite quoi et ça me frustre et du coup j'ai du retard et parce que je si je réponds de suite je suis contente et si ça va si je réponds pas de suite ben je je suis pas je suis pas contente je n'arrive pas j'arrive pas à me motiver à répondre en fait et ça me ça me désole ça me je culpabilise et ça me ça m'ennuie du fait que bah je pour moi c'est un manque de respect en fait envers vous en fait et je suis vraiment navrée donc dorénavant la prochaine fois je répondrai à vos messages au plus vite de suite après que je reçois votre message je réponds promis 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 voilà donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire partager cette vidéo si vous avez envie et de bah mettre un petit un petit un petit un petit j'aime un petit pouce en l'air ça me fera très très plaisir et j'espère vous revoir très vite je j'essaierai de passer avant avant novembre quand même parce que bon voilà je voulais vous montrer peut-être mes acquisitions que j'ai fait chez Bull Bizarre parce que je dirais ce week-end à alors c'est sur un fil pour voir la vente éphémère et au pire je vous montrerai ça et puis je vous montrerai ce que j'ai acheté au ah je dis bazar parce que je vais y aller aussi avec ma grande donc voilà et les tricot piles de Anthony d'Anthony voilà allez bon on verra tout ça je vais essayer de faire une vidéo peut-être fin octobre pour être bien à jour parce que ça m'énerve me dire waouh c'est la vidéo de septembre et on est en 9 octobre voilà ça bien moi je vous fais des gros bisous je vous remercie beaucoup d'être venue jusqu'à là et encore et encore et encore et encore et encore voilà et je vous embrasse très fort à bientôt bye je vous remercie Sous-titrage ST' 501